Alors je suis de formation de musicologue, je fais mes études à l'Université de Liège, j'ai joint à l'étude de la musicologie et la pratique de la viol de gambe, et il y a une quarantaine d'années, en complément je dirais à mon activité professionnelle principale ou mes activités principales, j'ai lancé cette idée de ce label discographique et qui est venue s'ajouter, je dirais, à mes fonctions de professeur, j'étais professeur d'histoire de la musique au Conservatoire de Liège, et à mes fonctions de responsable d'émission sur la chaîne classique de la partie francophone en Belgique, Music 3 à Bruxelles. Alors l'histoire n'est pas très très compliquée, c'est un peu, pour ceux qui connaissent Astérix et Obélix, je suis tombé dedans, dans la soupe, puisque maman était professeure de musicologie à l'Université de Liège, papa est historien, l'un et l'autre spécialisés dans différentes périodes, maman a écrit en 1948 le premier ouvrage consacré en français à la musique baroque, papa était historien, ils travaillent tous les deux également sur le Moyen Âge, papa sur les Van Eyck en peinture, maman sur des compositeurs du 15ème siècle, donc j'ai été élevé, éduqué en entendant parler de Van Eyck et de Chicogne, alors que d'autres entendraient parler de choses peut-être tout à fait différentes, plus terre à terre, de football ou de vacances, pour moi c'était plutôt la musique et l'art du 15ème siècle. Alors il y a 40 ans, j'étais forcément, je vivais dans ma ville natale à Liège, qui était une ville qui avait une très très belle activité musicale, classique, avec un orchestre, des concerts symphoniques, avec une maison d'opéra qui était assez dynamique, et avec en plus de cela des institutions diverses, comme un festival qui avait été fondé par mes parents, qui permettait au public, il y a joie de découvrir la musique ancienne, qui était quand même pas spécialement défendue par les organisateurs de concerts à l'époque en Belgique, la musique contemporaine, et il y avait tout un noyau, je dirais musical à Liège, de gens, de musiciens, à la fois intéressés par la musique ancienne et par la musique contemporaine. C'était un peu là-dedans que s'est passée ma formation. Et donc que sont arrivés aussi d'autres musiciens, d'autres jeunes musiciens, comme l'organisme Bernard Faucroule, comme Philippe Pierlot, qui jouait la basse de viol, qui était élève de Wilhelm Keuken. Et avec quelques amis, on avait lancé un petit ensemble de musique ancienne, qui avait voulu réaliser un enregistrement, qui s'appelait aux danses de Prétoris. Et cet ensemble avait ce disque en boîte sans trouver d'éditeur. Donc on a cherché un éditeur, on n'a pas trouvé d'éditeur. Et la conjonction, je dirais, de cet enregistrement, du fait que Bernard Faucroule et Philippe Pierlot voulaient faire des enregistrements, qu'on avait parmi nos amis à Liège, le compositeur Philippe Boussman, qui à l'époque était très très peu connu, qui est devenu aujourd'hui un des grands compositeurs majeurs de l'opéra de notre époque, que l'Orchestre de Liège était dirigé par un jeune chef qui s'appelait Pierre Bartholomé, et que tout cela avait envie, je dirais, de développer l'activité, de la faire connaître par l'extruchement du disque. Petit à petit, les choses se sont mises en place, et on se dit pourquoi pas lancer un label discographique lié à cette activité musicale liégeoise des années 80. Je pense que c'est une question qui est totalement fondamentale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vu les conditions parfois économiques dans lesquelles on peut réaliser un enregistrement, il y a une certaine tendance à vouloir enregistrer ou éditer des enregistrements de concerts, donc live, donc sans travail de studio, sans correction. Et personnellement, je n'ai pas l'impression que ce genre de choses fait partie de ce qu'on appelle un véritable enregistrement. Ce sont des souvenirs qu'il est intéressant parfois de découvrir, parce que parfois il y a une sorte d'adrénaline extraordinaire au moment du concert, qu'on n'a peut-être pas à l'enregistrement, mais j'ai quand même personnellement le sentiment que l'enregistrement, vu les conditions dans lesquelles a évolué le principe de l'enregistrement, nous oblige maintenant à considérer l'enregistrement comme quelque chose de totalement différent du concert. Je vous ai rappelé qu'il y a une quarantaine d'années, quand j'ai commencé par exemple, le principe du montage d'un enregistrement, du montage d'un disque était relativement simple. On prenait, pour mettre sur un disque, une prise parfois complète d'une pièce, sans intervenir, sans montage, sans correction, des pièces de 7, 8, 10 minutes parfois, en une surprise, il était sur le disque. Petit à petit, durant ces 40 années de travail, en travaillant avec plusieurs musiciens, et avec même plusieurs générations de musiciens, on en est arrivé à ce que l'enregistrement soit le résultat d'un travail extrêmement complexe, au départ de la matière sonore que l'on peut enregistrer avec les musiciens, pour faire ce qu'on appelle un montage. Au départ, c'était une petite erreur, on va essayer de la corriger, de faire juste l'insert de la correction nécessaire, et on en est arrivé aujourd'hui à ce que, pour faire une version qui sera celle qui sera sur un disque, il y ait tout un travail de multiples prises, 3, 4, 5, 6, 10, 12, que sais-je, beaucoup de prises, et que le résultat n'est pas une prise complète, mais bien l'assemblage des prises que l'on estime les plus cohérentes, l'une par rapport à l'autre, pour créer, je dirais, une sorte d'image idéalisée de ce que l'artiste a dans sa tête. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas toujours avoir le geste idéal dans la première prise, d'autant plus que dans les domaines très spécifiques de la musique ancienne, qui sont quand même l'identité essentielle de Richard Carr, dans ce domaine, il nous arrive fréquemment de réaliser l'enregistrement d'une musique que les interprètes viennent en fait de mettre en chantée, viennent de travailler, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir la tester en concert, et on se rend compte que l'activité des musiciens en musique ancienne est très très différente de l'activité des musiciens du répertoire classique, je prends le cas d'un coitur à cordes, qui joue Schubert, Brahms, Mozart, Beethoven, ils ont à leur répertoire quelques coitures de chacun des grands compositeurs, ils ont leur répertoire, et en général, ils tournent en concert avec leur répertoire et font rarement des excursions. Tandis que dans le domaine de la musique ancienne, les musiciens sont toujours appelés à découvrir du répertoire nouveau, et forcément, lorsqu'ils sont au niveau de l'enregistrement, ce n'est pas nécessairement après avoir joué une œuvre plusieurs fois, c'est après l'avoir travaillé et puis on l'enregistre. Donc, ce travail de montage devient quasiment indispensable pour donner la version idéalisée de ce répertoire. Alors, je dirais que l'essentiel, le point de départ, malgré tout, de la constitution du catalogue de Richard Carr, a été d'abord le répertoire. Donc, dans mon idée, il y a d'abord une recherche sur le répertoire, et puis il y a le fait de trouver les musiciens qui sont les plus aptes à défendre ce répertoire, à l'interpréter. Et petit à petit, dans le cadre de cette relation de recherche sur le répertoire, je suis arrivé à constituer un staff artistique de musiciens avec lesquels se sont installés de véritables liens, à la fois de curiosité pour le répertoire musical, mais qui se sont associés aussi à des liens de véritable amitié, de véritable complicité dans le travail. Donc, je ne peux pas... C'est difficile d'imaginer, je dirais, d'accueillir un artiste avec lequel il n'y a pas cette complicité de départ, mais c'est vrai que, de temps en temps, j'ai eu le cas d'artistes que je ne connaissais pas ou que je connaissais de réputation, qui s'offre du frapper à la porte de Richard Carr en me disant « J'aime la démarche du label, est-ce que vous seriez intéressés de m'accueillir dans le label avec tel et tel type de projet ? » Et c'est ainsi qu'on vient d'accueillir tout récemment une violoniste, Plamena Nikita Sauva, qui a fait un très beau disque de pièces pour le violonceur de Von Westhove, qu'on vient d'accueillir, un luthiste, Borjoulian, qui a fait un disque d'Auland, que la presse a encensé. Et voilà, ce sont de nouvelles collaborations, mais tout de suite avec des gens qui, je sais, que l'on peut parler répertoire, que l'on peut parler musique, parce que l'essentiel de l'identité, de l'ADN, je pense, de Richard Carr, c'est vraiment une recherche et une orientation vers la recherche, comme dit le nom Richard Carr recherche, recherche de répertoires et forcément des interprètes pour le servir. Alors c'est vrai qu'au début, il y a 40 ans, Richard Carr était un label un peu multi-multi-destination, vers la musique ancienne, vers la musique contemporaine, vers la musique symphonique, mais c'est vrai qu'assez rapidement, je pensais que l'orientation devait être plus claire. D'ailleurs, quand on faisait autre chose que de la musique ancienne, on nous a un peu moins pris au sérieux, en quelque sorte. Et puis, de toute façon, le fondement même, je dirais, de mon activité, bien que j'ai beaucoup d'estime et beaucoup d'amour pour la musique romantique et la musique classique, mais en tant qu'instrumentiste, violiste, la musique qui est la mienne, c'est la musique du XVIIe, c'est la musique de la Renaissance. Donc, petit à petit, le chemin s'est tracé. Et puis, je pense qu'il est important de donner aussi au label, de lui donner une identité. Et parmi les centres d'intérêt qui me sont totalement personnels, se trouve la musique allemande du XVIIe, pour une raison que j'ignore, simplement que la curiosité m'a conduit de plus en plus à explorer ce très très beau répertoire. En blague, il m'arrive de dire que j'ai peut-être vécu en Allemagne au XVIIe siècle, cette notion de double vie existe. Et donc, petit à petit, plus j'avançais dans la curiosité pour ce répertoire, plus je me rendais compte qu'il y avait une quantité considérable de choses à découvrir. Et l'idée de Richard Carr, la belle de recherche, trouvait avec cette musique allemande du XVIIe, un terrain totalement énorme à explorer. Il est important en Italie, il est important en France, mais c'est vrai que le répertoire allemand est colossal, et peut-être pour une raison bien évidente, c'est que l'Allemagne au XVIIe siècle n'est pas un seul pays unifié. C'est pas comme la France où tout tourne autour de Paris et de la cour du Roi Soleil. En Allemagne, c'est des états éclatés, avec des tas de petites principautés, de petits états indépendants, avec chacun leur capitale, avec chacun leur maître de chapelle dans chaque grande église. Et on a ainsi une quantité considérable de répertoires, entre autres de répertoires sacrés, qui est d'une importance phénoménale en quantité et en qualité. Donc finalement j'ai continué à explorer, et je continue à explorer ce répertoire, et je pense que j'ai encore pour quelques années à faire passer cette passion auprès de mes amis musiciens. Absolument, alors c'est vrai que je suis devenu Brutcher-Card, ceux qui me connaissent bien savent quelle est mon activité, je n'occupe de l'administration du label, je m'occupe des enregistrements, je m'occupe des montages, je m'occupe d'accueillir les musiciens, de leur faire à manger à l'occasion, et paraît-il la table est reconnue. Mais malgré tout mon métier de départ c'est quand même la musicologie, et donc je continue à avoir cette immense curiosité pour ce répertoire, et au jour d'aujourd'hui c'est clair que les choses ont évolué, alors qu'à une époque il fallait aller prendre un billet de train et aller dans une bibliothèque pour voir les partitions. Aujourd'hui les accès sont beaucoup plus faciles, il y a des bibliothèques importantes comme celle d'Ubsala en Suède, la collection Dubben, qui sont entièrement accessibles en ligne, il suffit d'aller sur le site et on a accès à toutes les partitions de la bibliothèque d'Ubsala. Les bibliothèques internationales sont de plus en plus mieux organisées pour vous envoyer en PDF toute une série de sources et de manuscrits, et donc il m'arrive encore très très fréquemment, pour ma curiosité personnelle, de travailler, de faire des mises en partition de ce répertoire allemand du 17ème, en me disant « tiens voilà un compositeur qui mérite d'être découvert, allons plus loin » et c'est le cas par exemple du compositeur Andreas Hammerschmidt, qui n'est pas très très connu et pour lequel vraiment je vous pour l'instant une passion un peu délirante, et qui a abouti d'ailleurs à un très très beau disque qui vient de sortir avec l'ensemble Vox Féminis, donc mon activité est encore, quand je le peux, celle de la recherche effectivement. En fait, durant ces 40 ans d'activité de Richard Carr, j'ai vu passer quand même plusieurs, presque plusieurs générations de musiciens qui étaient jeunes il y a 40 ans, qui ont mon âge maintenant, ou un peu plus. Et puis je vois, j'ai encore tout récemment enregistré un disque avec des, parmi l'ensemble, quelques très jeunes musiciens qui ont à peine 20 ans, qui sont encore aux études dans les conservatoires, et j'ai pu constater petit à petit l'évolution de la pratique de la musique, et surtout de la musique ancienne de la part de ces plusieurs générations de musiciens, et pour se rendre compte effectivement que, de génération en génération, l'acquis des uns a profité aux jeunes, l'acquis des aînés a profité aux jeunes, qui n'ont plus besoin de faire toute une partie du cheminement puisqu'on leur offre le cheminement tout fait. Voilà. Tel traité nous a appris qu'on le sait, on l'enseigne. Et la façon dont les jeunes musiciens aujourd'hui ont assimilé cet enseignement des générations précédentes est tout à fait extraordinaire parce qu'ils arrivent maintenant, avec plus de facilité, à imaginer le geste de l'instrumentiste. Tout comme dans la facture instrumentale, les artisans qui ont copié les premiers instruments anciens dans les années d'après-guerre et les artisans qui aujourd'hui copient les instruments anciens n'ont plus du tout la même attitude. Ceux d'il y a quarante ans devaient encore chercher, mesurer, comprendre. Ceux d'aujourd'hui ont un acquis, on leur a montré. Ils peuvent, plutôt que d'essayer de copier, imaginer non pas, je dirais, l'enseignement, mais imaginer le geste de l'artisan et les instrumentistes, imaginer le geste de l'interprète. Donc cette formation a vraiment évolué durant ces quarante années et nous offre aujourd'hui d'abord une multitude d'ensembles, ceux qui n'y avaient pas il y a quarante ans, et d'ensembles et d'instrumentistes et de chanteurs de plus en plus passionnants, je pense, pour l'interprétation de ce répertoire, avec le danger, le danger qu'on remarque de plus en plus aujourd'hui, de musiciens, d'instrumentistes, de directeurs d'ensemble qui arrivent à s'investir tellement dans leurs propres idées personnelles qu'ils commencent tout doucement à dénaturer, je pense, la nature, l'esprit même de certains aspects de la musique ancienne, certains allant même jusqu'à travailler avec des manies, avec des tics, avec l'idée qu'on peut corriger les partitions, qu'on peut rajouter. J'ai entendu récemment, oui, pour les verpres de Monteverdi, la partition est incomplète, il faut la compléter, il faut réécrire ce que Monteverdi n'a pas écrit. Alors là, ça me révolte complètement, je pense que malgré tout, il y a des compositeurs qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, et la recette qui est pour moi toujours la bonne, la bonne partition, les bonnes sources, les bons instruments, le bon respect de la connaissance, des traités, des traités d'ornémentation et s'il vous plaît, on ne fait que servir la partition et pas rajouter. C'est vrai que dans ce répertoire de la Renaissance et de l'époque baroque, une immense partie de l'activité des musiciens à l'époque était d'improviser. On prend par exemple le cas des organistes, il y a beaucoup d'organistes du 17ème, par exemple, pour lesquels on n'a quasiment aucune composition conservée. Alors qu'on sait qu'ils ont passé plusieurs décennies de leur vie au clavier d'un orque à improviser. Donc il est évident que l'un des gestes que les interprètes d'aujourd'hui doivent arriver à maîtriser de mieux en mieux, c'est le geste de l'improvisation, c'est-à-dire de retrouver quel était exactement le mode de pratique et d'improvisation des compositeurs et des interprètes du 17ème siècle. Mais c'est là que se trouvent certains dangers, où à certains moments on va simplement dévier. Alors je n'ai personnellement rien contre les interprètes qui font du crossover, qui font des mélanges, qui font vivre la musique avec d'autres moyens ou qui mélangent les influences et les styles. Je crois que la musique ne demande qu'une seule chose, c'est d'exister et de vivre. Mais l'erreur contre laquelle je suis assez farouchement opposé, c'est quand on trompe le public, quand on lui dit « nous jouons de la musique ancienne » et ces gens-là ils impromisaient et faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Soit on est interprète de la musique ancienne, soit on est créateur dans quelque chose de neuf et différent, inspiré des modèles de la musique ancienne, mais simplement que le message soit clair, qu'on ne dise pas « je joue Monteverdi » en trafiquant complètement la partition. C'est absolument ça que je pense. Pour le restant, Dieu merci que la musique vive, que la musique revive, que les pratiques revivent, qu'on fasse évoluer les choses. C'est ce qu'il faut faire évidemment, mais il ne faut pas tromper le public. Donc ce qui se passe, la différence entre ces quarante ans et ces pratiquement demi-siècles, c'est effectivement que les choses ont considérablement évolué. Quand on voit il y a quarante ans la quantité d'ensemble de musique ancienne, la quantité de festivals de musique ancienne, de concerts de musique ancienne dans les grandes saisons, de concerts dans les villes, etc. Et maintenant, évidemment, ça a évolué de façon considérable. Il y a beaucoup d'ensemble, il y a beaucoup de festivals, il y a des salles de concerts dans les grandes villes qui font des saisons de concerts de musique ancienne. Donc c'est clair que tout ce répertoire a pris une place qu'il n'avait pas il y a une quarantaine d'années, où on ne connaissait de la musique ancienne que quelques compositeurs importants. Claudio Monteverdi, évidemment, c'était l'époque de la redécouverte d'Antonio Vivaldi, par exemple. Aujourd'hui, tout cela fait partie du commun dénominateur des concerts de musique ancienne. Des œuvres comme la Stabat Mater de Pergoles, ils font partie du répertoire des concerts un peu partout maintenant. Et avec la variété, je dirais, de l'offre de la musique ancienne, on est arrivé, avec la curiosité sans cesse renouvelée des interprètes, on est arrivé à multiplier les possibilités de découverte du répertoire. Comme ce répertoire est colossal, finalement, on se rend compte finalement qu'il y a tellement de choses à découvrir, mais ça veut dire que c'est un peu de l'hémiettage. Donc on parsème très très fort ce répertoire, ce qui veut dire que le public est un peu perdu devant la quantité de choses qu'on lui offre. À vrai dire, c'est un constat pour la musique ancienne aujourd'hui, parce qu'on explore beaucoup des répertoires. Il serait intéressant, un jour, que les interprètes de la musique classique et surtout de la musique romantique aient la curiosité des interprètes de la musique baroque. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on joue la musique romantique une quinzaine de compositeurs, alors qu'il y en a autant et si pas plus qu'à l'époque baroque. Il y a des tas de compositeurs de l'époque romantique qui sont complètement oubliés et qui ont écrit des œuvres d'une qualité tout à fait étonnante et qui peuvent faire les charmes et les délices du public amateur de musique romantique. Je pourrais prendre quelques cas en musique allemande. Il y a un compositeur comme Joseph Reinberger, il y a Robert Fuchs, c'est un compositeur absolument fabuleux, contemporain de Brahms, qui a écrit dans tous les genres de la musique de chambre, des quintettes, des quartiers, des trios, etc. On devrait remettre à l'honneur ce répertoire. Il y a des labels de disques très admirables comme Hyperion en Angleterre, qui systématiquement explore ce répertoire romantique. Il y a des grandes collections chez Hyperion sur les concertos romantiques. On voit défiler des dizaines de disques avec des compositeurs dont on n'a plus jamais entendu parler et qui ont à leur actif une dizaine de symphonies, quelques concertos de piano, de violon, autant que Beethoven. Et ces gens-là, on les ignore complètement. Donc la curiosité, elle devrait revivre. Et ce qui est génial, c'est qu'actuellement, l'industrie du disque a permis de développer cette curiosité pour les répertoires. Il faudrait maintenant que cette curiosité pour les répertoires elle aille aussi du côté des concerts. Et c'est vrai qu'on va encore souvent au concert pour écouter une ouverture de Beethoven, un concerto de Brahms et puis une symphonie de Schumann. Tout cela est très, très beau et admirable. Mais ce serait bien d'être parfois un peu plus curieux dans tous les domaines. Alors pour ces 40 ans du label, vous savez qu'il faut bien reconnaître que cet anniversaire se passe cette année-ci dans des conditions complètement apocalyptiques avec la crise sanitaire. mais parfois, recevoir certaines distinctions, certaines distinctions pour célébrer, je dirais, ces 40 ans. C'est évidemment quelque chose qui fait infiniment plaisir. Et tout spécifiquement, recevoir une récompense dans le domaine de l'activité musicale, de la musique ancienne, cette récompense qui vient d'une association aussi importante que le REMA est évidemment extrêmement importante pour moi. Je pense que le REMA fait partie des institutions qui ont joué un rôle fondamental depuis quelques années et sur le développement justement de cette musique ancienne, qui ont permis d'assurer la réputation et la qualité de nombreux interprètes dans le domaine de la musique ancienne. Et sans l'activité d'institutions comme le REMA, il est évident que la musique ancienne n'aurait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Donc je pense que nous collaborons tous à cette même idée de faire vivre et revivre ces musiques du passé. Donc merci beaucoup REMA et continuons ensemble cette très belle aventure. J'espère qu'on se retrouvera d'ici une dizaine d'années pour célébrer les 50 ans de Richard Kerr.